Bonjour à tous. Après avoir étudié ce qui se passait pour une particule libre dans le cadre de la mécanique quantique, nous allons maintenant attaquer ce qui se passe pour des particules piégées. Donc des particules piégées sont des particules qui vont être dans un puits de potentiel et qui vont essentiellement y être fixées. Donc on va voir comment ça se passe en mécanique quantique et nous allons en particulier voir les points communs et les différences avec la situation classique où tout simplement votre particule va osciller d'un bord à l'autre de votre puits de potentiel. Le modèle le plus simple qu'on puisse étudier, c'est le modèle du puits de potentiel infini. Donc pour ce modèle, on va considérer une particule piégée entre deux barrières de potentiel qui seront infinies. Donc le potentiel sera nul entre x égale 0 et x égale L qui seront les bords de notre puits de potentiel et le potentiel sera infini sinon. Donc là ici, quelle que soit l'énergie de notre particule, elle ne peut pas sortir du puits de potentiel. En tout cas classiquement, mais on va voir que quantiquement aussi. Alors bien évidemment en physique, des puits de potentiel infinis ça n'existe pas. Donc en pratique, cette modélisation correspondra à peu près à la réalité. Lorsque l'énergie de votre particule sera petite devant la hauteur de la barrière de potentiel. On peut aussi faire la remarque que le potentiel étant de toute façon défini à une constante près, on peut poser le bas de notre puits de potentiel à un potentiel nul. S'il avait un potentiel non nul, ça ne changerait pas grand chose. Donc quelques exemples de situations où ce modèle va s'appliquer à peu près. Ça pourrait être par exemple dans un noyau. Un nucléon dans un noyau est lié au noyau par la force forte qui est une force à très courte portée. Donc ça veut dire que lorsqu'il est dans le noyau, il est content, il sera entouré de nucléons. Donc il aura une énergie de liaison fortement négative. Donc on pourrait ramener un potentiel nul en décalant zéro du potentiel. Et dès qu'il est hors du noyau, il n'aura plus du tout cette énergie de liaison. Ce qui serait équivalent si on met le zéro de potentiel dans la situation où il est dans le noyau, à une barrière de potentiel très haute. Ce qui fait que par contre l'interaction forte, elle est à très courte portée, mais par contre elle est très intense. Donc c'est un potentiel d'interaction qui est très élevé. Un deuxième exemple, ça pourrait être des électrons dans une couche métallique. Donc ou éventuellement dans un sandwich de semi-conducteurs, on peut arriver à fabriquer des potentiels qui varient relativement rapidement et forment un puits de potentiel. Bien évidemment, si vous donnez trop d'énergie aux nucléons ou trop d'énergie aux électrons, on finira par ne plus se trouver dans ce type de modèle. Et donc là, il faudra étudier par exemple un puits de potentiel fini, voire même si votre énergie est trop grande, vous allez vous retrouver avec une particule libre. On aura l'occasion de voir ça à d'autres moments. Donc, ce modèle, comment est-ce qu'on va pouvoir l'analyser ? Donc, regardons ce qui se passe pour des états stationnaires. Puisque, comme d'habitude, en mécanique quantique, on va partir des états stationnaires et éventuellement après, une fois qu'on aura des états stationnaires, on pourra fabriquer des états quelconques à partir de ces derniers. Donc, on part des états stationnaires d'énergie E. Donc, dans le cas où X est entre 0 et L, la solution, on la connaît déjà en fait. On l'a déjà étudiée dans le cas d'une particule libre. Particule libre dans un potentiel nul, vous avez simplement comme solution une somme d'exponentiel avec K qui vaut racine de 2Me sur H bar K. La différence avec la particule libre, c'est que cette fois-ci, on va avoir des conditions au bord. Puisque Φ de X va être nul sinon. Pourquoi est-ce qu'il doit être nul ? Parce que s'il n'est pas nul, on va avoir un terme ΦV dans l'équation de Schrödinger qui va être infini. Et ça, ça va poser quelques petits soucis par ailleurs. Donc, du coup, Φ doit forcément être nul. Donc, le fait que V soit infini, je vous l'avais déjà dit dans la première partie, cela implique que Ψ soit continu. Mais en revanche, des Ψ sur des X n'a pas à être continu. Contrairement au cas où V reste fini. Donc, du coup, en fait, ça nous fera juste deux conditions en limite qui seront Φ de 0 est nul. ce qui implique que B est égal à moins A et Φ de L est nul. Donc, toujours par continuité de Ψ, donc de Φ. Le fait que Φ de L soit nul, ça implique que lorsqu'on exprime notre Φ de X avec B est égal à moins A, ça nous fait 2Ai sinus de Kx. Donc, du coup, 2Ai sinus de Kl vaut 0. Donc, du coup, soit A égale 0, ce qui, du coup, fait un Φ nul, donc ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas une solution. Soit K est égal à nπ sur L où n est un entier naturel non nul. Puisque si n est nul, ça nous donne encore une fois un sinus de Kx qui est nul. Et donc, une solution identiquement nul, ce n'est donc pas une solution de notre problème. Donc, ça, ça veut dire que l'énergie ne va prendre que des valeurs particulières, des valeurs quantifiées. Puisque l'énergie, je vous rappelle, elle vaut h bar carré K carré sur 2M. Donc, si on remplace K dans l'expression de l'énergie, on va obtenir des énergies En qui valent n carré fois h bar carré petit carré sur 2mL carré. On pourrait aussi écrire n carré fois E. Donc, ceci, on peut le représenter graphiquement. On peut représenter une échelle d'énergie. Donc, avec E1, E2, E3, E4. Donc là, ici, dans ce cas-là, on peut voir que ces énergies possibles quantifiées sont de plus en plus éloignées au fur et à mesure que n augmente. Et donc, là, ici, j'insiste sur une différence importante entre le cas de la particule libre et le cas de la particule piégée. C'est que pour une particule libre, toutes les énergies étaient autorisées. Alors que dans le cas de la particule piégée, l'énergie va être entièrement quantifiée. Alors, une remarque importante là-dessus, c'est que si jamais vous avez plusieurs électrons dans votre puits de potentiels et qu'on considère qu'ils n'interagissent pas, en fait, ils vont quand même interagir de façon indirecte puisque vous avez le principe de Fermi qui est que deux électrons de même spin ne peuvent pas occuper le même état quantique. Puisque, effectivement, l'équation de Schrödinger ne gère pas du tout le spin de l'électron, qui est quelque chose qui va se rajouter en plus, en fait. Donc, ça veut dire que dans un même état quantique, vous pouvez avoir deux électrons de spin opposés. Mais par contre, vous ne pourrez pas avoir deux électrons de même spin. Alors, une petite remarque, quand même au passage, c'est que quand je parle du même état quantique, ici, je ne parle pas seulement de la même énergie. En fait, ici, si vous avez deux états qui ont la même énergie mais qui sont linéairement indépendants, ça compte comme deux états quantiques différents. On appelle ça des états dégénérés. En fait, le nombre d'états quantiques qui correspondent à une énergie donnée correspond en fait à la dimension du sous-espèce vectoriel de l'ensemble des solutions de l'équation de Schrödinger avec cette énergie. Donc, voilà. Dans le cas, en fait, où vous avez des états dégénérés, donc ça correspond à autant d'états quantiques que vous pouvez avoir de fonctions d'ondes linéairement indépendantes avec cette énergie. Donc, du coup, dans ce cas-là, si jamais vous voulez avoir l'état fondamental de votre système, c'est-à-dire l'état avec le moins d'énergie et que vous avez plusieurs électrons dedans, vous allez commencer par mettre des électrons dans l'état de plus basse énergie. Vous pouvez en mettre deux. Et ensuite, une fois que cet état est plein, vous mettez des électrons dans l'état suivant. Et ainsi de suite. Donc, je suppose que ça vous rappelle un petit peu quelque chose. Ce qui se passe en atomistique, lorsque vous regardez la configuration électronique d'un atome. Et effectivement, c'est exactement ça qu'on fait. Puisque la configuration électronique d'un atome est en fait liée à la mécanique quantique. et typiquement à la résolution de l'équation de Schrödinger dans le cas d'un atome. Ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué que le puits que vous avez ici. En fait, dans le cas d'un atome, c'est un puits de potentiel fini. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué que le puits de potentiel infini. C'est-à-dire que vous avez à avoir à la fois des états de diffusion pour une énergie positive, ici. C'est-à-dire une énergie qui est suffisante pour aller à l'infini de manière classique. Et des états liés qui vont être quantifiés. Alors, dans le cas de l'atome d'hydrogène, vous avez une infinité d'états liés. En fait, l'énergie, elle est en moins de zéro sur n carré, où n est le nombre quantique principal, en tout cas pour l'atome d'hydrogène. Donc ça signifie que vous en avez une infinité. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains cas où vous n'avez qu'un nombre fini d'états liés. Donc ça, ça dépend vraiment de la forme du potentiel. Et dans le cas de l'atome d'hydrogène, ces états liés vont être dégénérés. C'est-à-dire que vous avez votre nombre quantique principal qui va vous donner l'énergie. Et après, vous allez pouvoir en gros compter le nombre d'états associés à l'aide des autres nombres quantiques. En fait, chaque combinaison de nombres quantiques dans le cas de l'atome d'hydrogène vous donne un état unique. C'est d'ailleurs comme ça qu'après, on va remplir les configurations électroniques. Sachant que dans des atomes plus compliqués que l'atome d'hydrogène, évidemment, il n'y a pas que n qui influe sur l'énergie de l'état. Il y a aussi le nombre quantique secondaire P. Bon, ça, c'est des choses que normalement vous avez déjà vues en chimie. C'était pour souligner le lien entre ce qu'on fait maintenant et l'atomistique. On retrouve un petit peu le même type de propriété. Donc, là ici, cette propriété de quantification de l'énergie, c'est vraiment une propriété qui est générale aux étaliers. C'est-à-dire que à chaque fois que vous aurez un étalier en physique quantique, vous aurez ce phénomène de quantification de l'énergie. Du moins, pour des énergies où classiquement, votre état serait lié. Si vous avez une énergie où classiquement, vous avez un état de diffusion, quantiquement, vous allez aussi avoir un état de diffusion et là, votre énergie ne sera plus quantifiée puisque ça correspondra, en tout cas, loin du puits de potentiel à des ondes planes. Puis près du puits de potentiel, il se passera des choses un peu plus bizarres, mais ça ne va pas changer le fait que ça soit en état de diffusion. OK. Regardons maintenant d'un peu plus près la solution qu'on a obtenue pour le puits de potentiel infini qui est toujours notre guide pour comprendre qualitativement ce qui se passe dans un puits de potentiel. Donc, pour arriver à la déterminer de façon complète, il est important d'utiliser la normalisation de la solution. c'est-à-dire que la probabilité totale d'être dans le puits est égale à 1. Donc là, ici, comme notre fonction d'onde est nulle en dehors du puits, il suffit d'intégrer entre 0 et L. Donc, notre phi de x, on va le noter a' sin de n pi x. Le a' était égal à 2 i a avec les notations précédentes pour simplifier un petit peu la vie. Donc, on peut écrire notre intégrale. Le a' est à priori complexe. Et donc, on a une intégrale de sinus carré n pi x qu'on peut écrire comme 1,5 de 1 moins cosinus de 2 n pi x sur L. Et, du coup, l'intégrale du cosinus est nulle puisque on intègre le cosinus sur n périodes. Donc, comme en moyenne, il est nulle, son intégrale est nulle. Et donc, du coup, on obtient module de A' au carré L sur 2 est égal à 1. Donc, ce qui nous permet d'avoir le module de A' au carré. Simplement, E2 sur L. Alors, en fait, n'importe quel A' qui vérifie cette condition convient. Bon, ces différentes solutions ne diffèrent que d'un facteur de phase qui est sans aucune réalité physique. Puisque les fonctions d'ondes sont de toute façon définies à un facteur de phase près, la seule chose qui est une réalité physique, c'est le déphasage entre deux fonctions. donc, on pourrait tout à fait prendre un A' réel sans aucune perte de généralité. Et donc, du coup, ça, ça nous donne la distribution de probabilité, donc le phi carré qui vaut donc 2 sur L sin² de n pi x sur L. Donc, si on regarde graphiquement ce que ça donne, donc, pour n égale 1, donc là, j'ai pris un puits de potentiel de largeur 1, pour n égale 1, on voit que la probabilité est maximale au centre du puits et qu'elle tend vers 0 sur les côtés du puits, ce qui est tout à fait normal. Plus on augmente n, plus on observe en fait d'oscillation. On observe en fait un phénomène de ventre et de nœud de probabilité. ce qui ressemble beaucoup en fait à ce qu'on a observé pour des oscillateurs classiques comme la corde de Meld. On a différents modes d'oscillation qui se caractérisent par en fait des longueurs d'onde différentes. Et donc, ici, plus l'énergie va augmenter, plus vous allez observer de ventre et de nœud. Et donc, en fait, ça va être une caractérisation qui va se retrouver assez fréquemment lorsque vous allez avoir des états liés. C'est que vous allez retrouver des oscillations qui sont d'autant plus rapides que l'énergie cinétique est importante. C'est effectivement l'énergie cinétique qui est importante dans ce cas-là, plus que l'énergie totale. Donc, on voit qu'il y a des endroits où la particule ne peut pas se trouver. lorsqu'on est dans un état stationnaire d'énergie donnée. Un autre outil qui va être intéressant d'avoir pour l'analyse de ces états liés, c'est des outils qualitatifs pour justifier l'énergie du fondamental. En fait, ce qui se passe, c'est que pour le fondamental, vous allez en général être assez proche du cas d'égalité de l'inégalité de Heisenberg. On peut dire qu'en ordre de grandeur, votre fondamental vérifiera ΔP, ΔX de l'ordre de H bar. Si on essaie d'appliquer ça à notre puits potentiels infinis, on va voir si on retrouve bien l'ordre de grandeur de l'énergie du fondamental. Donc déjà, il faut remarquer une chose, c'est que le P moyen est nul pour tout état lié. La raison à ça est simple, si la moyenne de P était non nulle, votre état lié se déplacerait avec le temps. Or, évidemment, c'est un état stationnaire et il est vraiment localisé en un point et donc, effectivement, il ne va pas pouvoir se déplacer avec le temps. Donc dans le cas du puits potentiels infinis, on va simplement avoir une superposition de deux ondes progressives à P et à moins P d'amplitude égale. Donc effectivement, le P moyen va bien être nul. Donc ça, ça a pour conséquence que l'énergie cinétique moyenne va valoir la moyenne de P carré sur 2N, donc ça c'est quelque chose de général, et la moyenne de P carré va être égale à delta P au carré. Parce que je vous rappelle que delta P au carré c'est la moyenne de P carré moins la moyenne de P au carré et que cette moyenne de P est nul. Donc du coup, ça va nous permettre d'utiliser notre inégalité de Heisenberg donc de dire qu'en ordre de grandeur, l'énergie qui ici se résume à une énergie cinétique est de l'ordre de H bar carré sur 2N delta X au carré. Donc l'écart type de X en ordre de grandeur, on peut dire que c'est à peu près L sur 2 puisque là ici, on va être entre 0 et L. Donc en fait, au plus, cet écart type est de L sur 2. c'est plutôt une surestimation ici. Ce qui va d'ailleurs nous conduire à une sous-estimation de l'énergie. Vous allez voir. Donc si on utilise cet ordre de grandeur, on obtient une énergie qui est de 2H bar carré sur ML carré. On peut comparer ce résultat à celui exact qu'on avait calculé précédemment. On avait obtenu un Pi carré H bar carré sur 2 ML carré. Donc en fait, il y a un facteur Pi carré sur 4 entre les deux. Ce qui veut dire qu'on a bien retrouvé l'ordre de grandeur à un facteur de 2,5 à peu près. Donc, ce type de calcul n'est pas un calcul précis et rigoureux. Mais dans des cas où l'équation de Schrodinger ne sera pas soluble de façon simple, ça nous permettra de retrouver assez simplement l'ordre de grandeur de l'énergie du fondamental. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu comment fonctionnaient les états liés d'énergie fixe, on va voir comment un état général va pouvoir évoluer avec le temps. Donc, globalement, le principe c'est qu'un état général va être une superposition d'états stationnaires. Donc, on va commencer par simplement une superposition de deux états stationnaires ce qui va déjà nous donner grosso modo la physique de la chose. Donc, si vous avez une superposition de deux états stationnaires, vous pouvez prendre un état superposé tel que psi de x0 soit égal à a phi a de x plus b phi b de x. Donc, j'ai bien dit psi de x et de 0 puisque ce psi va évoluer avec le temps. Donc, comme l'équation de Schrödinger est linéaire et qu'on sait très précisément comment évolue avec le temps des états stationnaires, il faut les multiplier par une exponentielle, exponentielle moins i oméga t où oméga dépend de l'énergie, on va pouvoir avoir l'état psi de xt en superposant les évolutions de l'état a et de l'état b. Donc, on a à chaque fois des termes exponentiels moins i oméga t avec oméga qui vaut e sur h bar. Donc, pareil, oméga b va valoir e b sur h bar. Donc, si on veut voir comment évolue la densité de probabilité, c'est-à-dire ce qui nous permettra de savoir où on peut trouver la particule en fonction du temps. Il faut regarder psi carré. Donc, ce qui est égal à psi psi étoile. Donc là, on développe, on fait les calculs. Donc, on voit qu'il y a des termes a carré phi a carré de x et b carré phi b de x carré qui vont être constants et des termes croisés où on va trouver des exponentiels moins i oméga a moins oméga b t ou moins i oméga b moins oméga at. Les deux termes croisés sont des complexes conjugués l'un de l'autre si vous les regardez bien de près. Donc, on peut réécrire psi carré comme les termes constants plus deux fois la partie réelle d'un des deux termes croisés. Donc, on peut remarquer que cette partie réelle est un terme sinusoïdal puisque à x constant elle se présente comme un complexe fois exponentiel moins i oméga moins oméga b t Donc ça, sa partie réelle sera quelque chose qui va osciller sinusoïdalement. Donc ça, ça veut dire que notre psi de x carré va osciller avec une pulsation oméga moins oméga b à savoir Ea moins Eb sur H bar. Donc, ceci correspond en fait à la pulsation d'un photon d'énergie Ea moins Eb donc c'est-à-dire un photon qui pourrait être absorbé ou émis lors de la transition entre les états A et B. Ce n'est pas du tout un hasard. Parce que, effectivement, si vous imaginez que le psi de x correspond à la fonction d'onde d'un électron, lorsque vous allez avoir des oscillations de votre fonction de votre fonction d'onde, ce que ça va créer, c'est en fait un dipôle rayonnant puisque la charge du coup va bouger au fil du temps. En tout cas, la barricence de la charge va avoir toutes les chances de bouger au fil du temps. Donc vous avez un dipôle rayonnant qui va osciller à cette pulsation et donc qui va émettre une onde électromagnétique. Donc cette onde électromagnétique, en fait, ça va correspondre à un photon. Donc si on regarde d'un peu plus près ce qui se passe, le couplage de votre électron avec le champ électromagnétique va du coup faire diminuer son énergie s'il est en train d'émettre un photon ou va faire augmenter son énergie s'il est en train d'absorber un photon et donc en fait va au final le faire passer dans l'état ou dans l'état b. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu en dehors du cadre strict du programme. Quelques exemples. Donc premier exemple, évidemment, notre puits potentiels infini. Donc pour regarder ce qui se passe, on va regarder la superposition d'un état n et d'un état n plus 1. Commençons par l'état n égale 1 et l'état n égale 2. Si on les superpose, on obtient ce que vous avez sous les yeux. Donc avec des oscillations qui sont partout à la même fréquence mais pas en phase. On n'a dit à aucun moment que c'était en phase. En fait, il est nécessaire que les oscillations ne soient pas partout en phase puisque la probabilité totale qui correspond à l'air en dessous de la courbe doit être conservée. Ici, ce que vous voyez, c'est une densité de probabilité. Donc ce qu'on peut voir, c'est que l'état du système oscille en gros entre un état où la probabilité est globalement plus forte à gauche et un état où la probabilité est globalement plus forte à droite. À comparer à ce qui se passe classiquement où votre balle va aller de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle rebondisse sur le mur. Donc là, ici, on peut remarquer que la probabilité de présence sur les parois reste nulle. Donc, notre particule a une probabilité de présence quasi nulle près des parois. Cependant, effectivement, on oscille entre une probabilité importante vers la gauche et une probabilité importante vers la droite. Finalement, presque comme une balle classique qui oscillerait de la gauche vers la droite. Regardons ce qui se passe maintenant si on prend des énergies plus grandes que ça. Donc là, ici, on a le cas d'une superposition entre n égale 2 et n égale 3. Donc, ce qu'on peut constater, c'est tout d'abord que les oscillations sont plus rapides. On expliquera ça dans l'analyse par la suite. On peut aussi constater qu'il y a l'air d'avoir un peu plus de ventres et de nœuds apparents. Ça, on a vu que c'était une caractéristique d'une énergie cinétique plus grande, même si ici, c'est qu'une énergie cinétique moyenne. À part ça, on retrouve le même comportement avec une oscillation entre la gauche et la droite. Si maintenant, on prend une énergie encore plus grande, donc là, j'ai pris les états n égale 5 et n égale 6. On peut voir que l'oscillation est bien plus rapide, qu'il y a bien plus de nœuds et de ventres apparents. Plus n égale grand, plus ces caractéristiques vont être marquées. Ce qu'on a vu avec cette simulation numérique, c'est que plus on augmentait n, plus les oscillations étaient rapides. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver puisque la fréquence des oscillations vaut en plus 1 moins en sur 2pi h-bar. Je vais plutôt calculer la fréquence que la pulsation. Comme on a l'expression de n, on peut le calculer. On va avoir n plus 1 carré moins n carré fois le h-bar pi sur 4 ml carré. Ce qui nous donne 2n plus 1 h-bar pi sur 4 ml carré. Un truc qui est intéressant, c'est de comparer ça au cas classique. Dans le cas classique, on va avoir une particule qui va simplement se déplacer d'un bord à l'autre du vide potentiel puis rebondir à chaque fois qu'elle atteint un bord. C'est aussi quelque chose de périodique avec une fréquence qui va être v sur 2l puisque la période c'est 2l sur v puisqu'elle a à parcourir une distance 2l en aller-retour à une vitesse v. Donc là, ici, on pourrait le réécrire comme p sur 2ml. Donc pour retrouver le même résultat qu'en quantique, il faudrait que p soit égale à n plus 1,5 h-bar pi sur l. Or, si vous regardez les états que vous avez superposés, c'est des états qui ont un p donné. Enfin, plus ou moins p, en fait. Qui correspond au p qu'on avait dans les exponentiels complexes qui formaient cet état. Et c'est p valait n fois h-bar pi sur l. Pour l'état n. et n plus 1 h-bar pi sur l pour l'état n plus 1. Donc autrement dit, le p classique correspond à la moyenne de pn et de pn plus 1. Donc on peut effectivement se dire qu'on va retrouver le comportement classique plus ou moins si on commence à superposer différents états. et effectivement plus on va pouvoir superposer d'états, plus on pourra éventuellement localiser notre fonction d'onde et se retrouver des cas qui correspondent plus ou moins à la situation classique. Deuxième exemple, l'exemple de l'oscillateur harmonique. Alors, un oscillateur harmonique, c'est quelque chose qui correspond à un potentiel quadratique. Donc on va exprimer V est égal à 1,5 de m oméga 0 carré x carré. Donc ce type de potentiel correspond classiquement à des oscillations à une pulsation oméga 0. Donc regardons maintenant ce que ça donne au niveau quantique. Commençons par une superposition des deux premiers états de l'oscillateur harmonique. On retrouve des caractéristiques qu'on avait dans le puits de potentiel infini, à savoir une oscillation grosso modo entre la gauche et la droite au niveau de la densité de probabilité. On a quand même quelques petites différences quant à l'allure de cette densité de probabilité. En particulier, on peut voir que cette densité de probabilité ne va pas exactement à 0 mais décroît progressivement. En gros, exponentiellement, mais ce n'est pas tout à fait cette fonction-là en pratique. Donc ça, c'est parce qu'effectivement votre potentiel ne tend pas vers l'infini donc votre fonction de l'onde ne s'annule pas sur les côtés. Elle va décroître par effet tunnel. Regardons maintenant ce qui se passe si on prend des énergies plus grandes. donc ici on a la superposition des états 2 et 3 de l'oscillateur harmonique. Donc ce qu'on peut constater par rapport au cas précédent c'est que la pulsation ou la fréquence d'oscillation va être à peu près la même. Ce qui va un petit peu changer c'est que les maximas de la fonction d'onde vont être décalés. c'est à dire qu'ils vont être plus éloignés du centre. Autrement dit on a l'impression que la particule classique qui serait équivalente aurait une amplitude de vibration qui est plus grande. Maintenant si on augmente encore l'énergie ici j'ai superposé le cinquième et le sixième état de l'oscillateur harmonique. Donc on constate une nouvelle fois que les maximas se sont éloignés de zéro. On constate aussi que la fréquence d'oscillation n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé. Alors il y a aussi une petite chose qu'on peut remarquer c'est que lorsqu'on regarde les oscillations leur longueur d'onde a l'air de changer entre les zones qui sont proches de zéro et les zones qui sont plus à l'extrémité. Donc on retrouve en fait les variations de l'énergie cinétique puisque là vous avez un oscillateur harmonique donc votre énergie potentielle n'est plus uniforme et donc l'énergie cinétique n'est plus uniforme non plus. Elle est plus grande au voisinage de zéro. Et donc ça ça se traduit dans la longueur d'onde locale qui va être plus faible lorsque vous allez être au voisinage de zéro que lorsque vous allez être plus aux extrémités. Donc du coup on a pu constater que ces oscillations se faisaient à une pulsation qui ne semblait ne pas dépendre de l'énergie. Alors pourquoi ? Parce que en fait si on regarde les énergies de l'océatoire harmonique alors je ne vous ferai pas la démonstration parce que c'est nettement plus compliqué que pour le plus infini on a des états stationnaires qui ont une énergie n plus 1,5 h bar oméga zéro avec n qui est un naturel qui peut être nul cette fois-ci. Donc ça veut dire que quand vous avez une superposition de l'état n plus 1 et de l'état n la différence d'énergie vaut h bar oméga zéro et donc du coup votre pulsation vaut exactement oméga zéro. Donc on va avoir des oscillations qui vont être à une pulsation oméga zéro donnée qui est la même que celle des oscillations classiques et qui effectivement ne va pas dépendre de l'amplitude des oscillations ou ici de leur énergie. Ceci termine le cours de quantique pour cette année. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada